Salut à tous c'est Crazy, nous voici de retour sur Prison Architect pour le 11ème épisode de ce let's play Donc nous allons continuer aujourd'hui nos travaux comme nous le faisons depuis maintenant 11 épisodes Sur cette magnifique prison, ici donc je suis en train de faire l'entrée Alors j'ai un peu merdé avec mes murs j'ai l'impression Faut que je fasse ça de manière totalement similaire des deux côtés Donc il y a un mur qui va, alors attendez hop Ouais ici le mur continue sur 1, 2, 3, 3 mètres Et pareil ici je crois, 1, 2, 3 mètres c'est ça C'est parti Ouais donc j'étais en train de construire le nouveau bloc, le bloc B donc Qui va être une copie conforme du bloc A tout simplement On va d'ailleurs utiliser l'outil de clonage pour pouvoir l'utiliser J'attendais que l'électricité arrive, ils sont en train normalement de mettre en place tout ça Alors cette porte là on va la laisser en mode ouverte pour l'instant Sinon on n'est pas sorti de l'auberge Ça on va les vendre Parfait donc on attend l'installation électrique là qui ne devrait pas tarder à arriver maintenant Voilà ils sont en train d'apporter le matériel Donc vous voyez la prison s'est agrandie d'un seul coup Et on va pouvoir du coup réorganiser un peu les bâtiments Alors je pensais comme je l'avais dit avant faire 2 cantines Donc une première cantine ici pour ces 2 blocs là Et une deuxième pour les 2 blocs qui seront ici Ça me semblait être une idée pas trop mal en l'occurrence Et je pense que c'est ce qu'on va faire On a pas mal d'argent là donc on va pouvoir se permettre de faire des travaux conséquents Je vais peut-être plutôt aussi recruter du personnel On va monter à 10 ouvriers J'ai 20 gardiens donc ça fait 1 gardien tous les 2 prisonniers c'est pas mal Et donc ce qu'on va faire on va utiliser l'outil de clonage Pour dupliquer toutes les cellules qui sont là Alors il faut que je sélectionne ça correctement Ah je peux pas le faire en plus gros c'est dommage Donc on va le faire en 2 fois Dupliquer Du coup ça va être ça Crac 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 Et le reste Ici C'est bien pratique ça quand même Et voilà le travail Par contre je suis en déficit maintenant Enfin en débit plutôt Ce qui est normal Donc vous allez voir ça va aller quand même un peu plus vite De faire comme ça On va mettre aussi en place Les patrouilles On va attendre que tout cela soit tracé Parce qu'on y voit pas grand chose pour l'instant Il nous faut de l'électricité notamment Pour pouvoir le faire Alors ces bâtiments là je sais pas s'ils resteront S'ils resteront là à l'avenir On verra bien Il gêne pas trop mais je voudrais faire une grande cour ici au milieu Par la suite Par contre mes revenus Mes revenus quotidiens ont soudainement chuté là Qu'est-ce passe-t-il Qu'est-ce passe-t-il Bon dès que ce bloc là sera terminé On va vite pouvoir accueillir 10 nouveaux prisonniers Donc ça va faire augmenter nos revenus fatalement Et on va en plus débloquer les 20 000 Qui sont en attente là Et je n'arrive toujours pas à former mes 15 prisonniers là Avec le programme Deux intéressés On va être obligé d'attendre un peu Les gangs pour l'instant C'est pas trop un problème Manifestement Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là Ils sont en train de Faire les différentes pièces Il va me falloir aussi Des canalisations Alors je vais faire venir la grosse canalisation Qui est là-bas jusqu'ici là Comme ceci Et on va tout de suite aussi mettre les plus petites Comme ça ça sera fait Ça c'est pour les toilettes Et ça c'est pour les douches Ah ça commence à prendre de L'allure Ça avance pas très vite Mais ça commence à prendre de l'allure Au niveau énergétique On est bon Alors la zone de stockage Je peux peut-être me permettre De la mettre au max là Stockage Stockage Parce que du coup J'avais une zone un peu perdue là Voilà Si besoin Il y a de la place La zone d'exportation Elle est un peu petite là du coup Je me trompe Exportation Ah non c'est bon Elle est de cette taille là On avait l'impression Qu'elle était un peu plus petite Ma zone de sylviculture Elle est peut-être pas forcément Bien ici là Parce que c'est C'est l'entrée de la prison Je vous l'ai décorée au mieux Donc elle est peut-être pas Idéalement placée On va dire On la mettra peut-être ailleurs On verra Un peu plus tard Ça va nous coûter pas mal d'argent là De tout réaménager correctement Il faut voir qu'on soit prêt L'électricité est toujours pas Toujours pas installée Je sais pas ce qu'ils font Ils sont quand même pas très rapides On va tout de suite mettre en place Quand même la patrouille ici De toute façon ici Ils devaient fouiller Manifestement Les cartons Qui venaient d'arriver là Il me faut aussi Des détecteurs de métaux A l'entrée là Alors je vais peut-être pas avoir L'argent pour le faire au départ Combien ça coûte ? 1000 Ouais non j'ai pas assez pour le faire Ça va quand même être important Ils sont où mes autres ouvriers là Ils sont en train de tramaler le stock Jusqu'à la zone de construction C'est pour ça que c'est un peu lent Soyons patients On est déjà au max en plus Au niveau de la vitesse du jeu Donc On pourra pas aller bien plus vite Donc formation c'est bon Bloc cellulaire B Ça ça va être fait Ça va être fait assez rapidement Dès que les travaux seront faits là Ça va automatiquement passer Déjà une cellule de prête d'ailleurs Alors ce qui veut dire Que cette cellule là Je vais pouvoir l'enlever aussi bientôt Parce que je l'avais mise là Provisoirement On va pouvoir l'enlever du coup Et je pense que mes cellules D'isolement Je vais les réorganiser aussi Parce que normalement Un carreau suffit Pour les cellules d'isolement Donc là j'ai perdu pas mal de place Et j'en ai que 3 en plus Ce qui est assez léger quand même Au niveau des besoins On est pas mal C'est la famille là Qui est Ça ne marche pas J'ai l'impression Ce que j'ai mis en place là Là j'ai une patrouille pourtant Mais j'avais mis personne dessus Voilà qui est problématique Du coup les ouvertures de porte Ne se faisaient pas aussi rapidement Qu'elle ne l'aurait dû Qu'elle n'aurait dû pardon Ça commence à paniquer là Qu'est-ce qui se passe On se calme J'entends des tasers là Et là je suis en train de perdre de l'argent Je suis en train de perdre de l'argent Ça va pas aller Alors là c'est les séances de formation aussi Qui me coûtent peut-être un peu de thunes Il va peut-être falloir qu'on Qu'on s'en débarrasse Quoi qu'on va attendre Parce que les travaux vont se terminer là normalement Assez vite Ce qui va me permettre d'accueillir de nouveaux prisonniers Je peux déjà demander à en faire venir un peu plus Alors ce que je vais faire Cette cellule là Je vais tout de suite L'enlever Ça on va le démonter Ça on va le démonter On va remettre que c'est une Cellule d'isolement Voilà Donc on est à 42 Et on va On va tout de suite demander A accueillir quelques prisonniers en plus Ça va passer à 43 Normalement Qu'est-ce qu'il manque là ? Les toilettes Si ils sont installés pourtant Ça y est c'est 43 C'est bon Combien temps ? 18 heures Je pense que Alors on est à quoi ? 41 Donc il m'en faut 9 En plus Je pense que les cellules seront terminées D'ici là D'ici 17 heures Ça va le faire à mon avis J'espère en tout cas C'est bon On se gagne un peu d'argent Avec les exportations Donc c'est pas mal S'ils continuent de fabriquer Des plaques dans l'atelier Je vais rajouter aussi Quelques tables dans l'atelier Je pense Histoire que la production Soit un peu plus Un peu plus efficace Donc potentiellement 40 Il faut qu'il y ait 160 160 détenus dans la prison Potentiellement Alors ce que je disais C'est que plus tard Ces blocs là Je pourrais éventuellement Les agrandir ici Pour avoir davantage de cellules De disponibles Ça pourrait être potentiellement Une bonne idée Ils ont toujours pas fini L'installation électrique En plus ici Ni les tuyaux Je leur demande peut-être Trop de travail A ces petits ouvriers là Il reste 16h Avant l'arrivée Des nouveaux détenus Parce que là Je vais manquer d'argent Pour pouvoir faire Mes cantines Notamment Alors la cantine Je sais pas trop encore Quelle taille Je vais lui donner Il faudrait peut-être Qu'elle soit un peu plus grande Parce que potentiellement Ça va être pour 40 détenus Différents là Et alors au niveau des murs On va à la limite Commencer à les tracer aussi Je voulais faire quelque chose Je voulais faire quelque chose Et d'un peu Comme ça On va essayer de rendre ça égal Combien j'avais mis là ? 11 mètres 11 ici Genre ce qu'il faudrait Que ça parte de là Plutôt j'aurais peut-être Du partir Du départ Ça me semblait Peut-être un peu mieux Ouais On voyait un peu le genre Ce serait comme ça Peut-être Ouais ça fait un truc Un peu comme ça Et puis derrière On ferait genre La moitié du bâtiment ici J'ai fait combien de mètres là ? On va essayer de garder des murs De 11 mètres 11 c'est bon Il manque Qu'est-ce qu'il manque là ? Le lit C'est bon Il est en train d'arriver Et du coup Normalement la mission Va être instantanément Ok On a gagné 20 000 C'est parfait Alors ici Il y a 5 mètres C'est juste des repères Que je me trace Là pour l'instant Voilà Je pense pas que j'ai fait Des 11 mètres là par contre Ouais j'ai fait un peu plus long 15 mètres C'est pas trop grave 15 Ici j'avais fait combien ? 14 C'est un peu C'est un peu aléatoire mon truc 14 Et ici 13 du coup En 12 Logique Ouais ça pourrait être pas mal Ça pourrait être pas mal Par contre Un peu plus bas Là ça va pas être possible De le faire comme ça Parce que j'ai pas tout à fait La même place Je pense qu'il va falloir Qu'on colle le mur Au ras de la carte ici Alors avec mes 20 000 Moi du coup Je peux faire d'autres trucs Avec notamment L'ajout Tout de suite De Détecteurs de métaux Ici Qui vont nécessiter Bien sûr Une alimentation électrique Digne de ce nom Oh putain Qu'est-ce que j'ai fait J'ai eu peur J'ai mis des interrupteurs Voilà qui est mieux Alors je vais quand même Juste terminer Mes fortifications Ici Enfin le dessin De mes fortifications En tout cas Donc on avait dit 15 14 Ah ça va être comme ça Je pense Ou comme ça Pas mal Et donc ici Pareil Ça va être à cette limite là 11 11 Alors on perd un peu de place Je l'avoue Mais C'est esthétique Donc ça me plaît 15 14 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est un peu tordu Mais bon Et donc ces murs là Seront des murs blindés Je pense Enfin des gros murs De prison Bien robustes On les dessinera Un peu plus tard Une fois que la prison Sera terminée Je pourrais éventuellement Déjà en faire Mais ça coûte Quand même Un sacré paquet de pognon Ça coûte combien ? 200 Par mètre Oui 2000 déjà là Alors sinon Je pourrais mettre Des murs de béton Un peu moins cher Et bon déjà On va rester comme ça Donc ici C'est bon On est à 50 prisonniers Non on est à 41 Pour l'instant On va en accueillir Bientôt d'autres Je vais également Dupliquer La salle de La salle de détente Ici Ah c'est chaud Parce que du coup Vous pouvez juste dupliquer Une taille limitée En fait Donc on va faire Ça va faire un peu Le puzzle là Voilà Par contre Il manquait Quelle taille là 3 mètres Juste 3 mètres Et là Juste cette petite partie là Et voilà le travail Comme ça Ça leur fera Eux aussi Une salle commune Alors on a 20% 15 prisonniers Passant la formation Pour débutants On a 15% Donc on avance un peu Est-ce qu'on peut prendre Davantage de subventions Apprentissage de la menuiserie Nettoyage d'outils On va essayer de faire ça Quoique non C'est pas aussi direct Que Usine de fabrication Ça c'est bon Faut que je produise 10 lits On va essayer ça Par contre Il me faut De la menuiserie Table de menuisier Par contre Il me faut du coup De la formation En menuiserie En menuiserie Aucun équipement Qu'est-ce qu'il me faut Table de menuiser Ici Ça va venir Ça va venir Alors du coup Je vais l'annuler Le temps qu'ils s'installent Ça Ils sont en train De me construire Ma salle commune Pour l'instant Donc le prochain La prochaine grosse étape Va être de créer Le réfectoire Ici Il va falloir Qu'il soit assez grand Le double Le double de ça En fait Donc on va le mettre Partout par là Ça fait quelle taille lui 15 mètres Sur 22 mètres 15 mètres Sur 23 mètres Même Ça fait un peu grand Quand même Mais bon Parce que là On est pas au double On est au triple Quasiment Sinon je pourrais Le faire un peu plus petit Je vois pas ce que je fais Par contre là Hop Voilà c'est mieux Comme ça par exemple Ça serait de la place autour Pourquoi pas On va juste accueillir un nouveau prisonnier Parce qu'on en a déjà 49 Du coup j'avais Qu'est-ce que j'avais pris là Ah oui j'avais pris la menuiserie Effectivement Du coup normalement Le programme Je peux le mettre en place Formation menuiserie C'est bon C'est bon Il faut que je fasse 10 lits Normalement il y a une nouvelle table aussi Qui doit arriver Voilà Je pourrais même rajouter des tables Ici éventuellement Un peu plus tard On verra bien Alors ici la pièce est presque terminée Et donc je pense que la prochaine étape Là ça va être de construire le réfectoire Avant toute chose Alors je sais pas quelle taille je lui donne Parce que Faut que je réfléchisse aussi Par rapport à la taille De tout ce qu'elle doit contenir Alors sinon je pourrais plutôt partir De là Au milieu par exemple Ici on va regarder Comme ça Et puis Ouais c'est pas mal Comme ça C'est pas mal Comme ça Je sais pas si c'est le même nombre De mètres ici 16 16 ouais c'est bon C'est à peu près bon Par contre Ouais c'est plutôt comme ça C'est très très grand comme réfectoire du coup C'est très très grand Parce que c'est pas de la place Un peu perdue inutilement on va dire Je ne pense pas Je ne pense pas Alors ce qui est dommage C'est que l'entrée ici Elle aurait été peut-être mieux De l'autre côté en fait Ça c'est le genre de truc Que je pourrais aussi modifier Par la suite Alors sachant qu'il y a l'atelier Qui est au milieu là Bon déjà on va tracer Ces fondations là Alors je vais d'abord déplacer Les clôtures Comme ceci On va peut-être même Les amener derrière là C'est que lors de la construction Il risque d'avoir des brèches de sécurité Si je ne le fais pas Alors du coup ce bâtiment là Je ne sais pas Non je ne vais pas le réaffecter Parce qu'il va falloir Que je le démolisse Étant donné qu'il y a un autre bloc De cellules Qui va venir se positionner Là plus tard Pour l'instant Ça ne va pas être possible Ah il recevait du courrier C'est mignon C'est mignon Et donc ici je pense qu'on fera la cour Tout au milieu là Vaste et magnifique Que sera la cour Cela dit Ouais c'est ces bâtiments là Je ne sais pas trop Où je pourrais les placer Pour l'instant Je ne sais pas si je les laisserai là Parce qu'on aura de la place ici derrière Vous voyez ici par exemple Là on pourrait mettre Tout ce qui est buanderie Parce que là il y aura Un deuxième réfectoire Ah et bien attention Parce que ce que Ce que j'ai fait là Je pourrais le faire en bas Non je ne pourrais pas le faire en bas Du coup ça ne va pas être Trop joli en fait Cette histoire Là j'ai quoi 5 mètres Il ne faudrait pas que ça dépasse De plus de 5 mètres ici en fait Du coup ça limite la taille de mon bâtiment A ça Ah zut j'ai cassé mon J'ai cassé mon mur en haut C'est pas grave Ouais ça limite à ça Ah c'est dommage J'ai un peu merdé avec la carte là Alors sinon je peux faire effectivement Le réfectoire de cette taille Et derrière mettre des bâtiments Qui seront uniques Et dont on n'aura pas besoin ici Tout simplement Ça ça peut être une bonne idée Alors j'aurais demandé de détruire ça Lèche bien fait Oui c'est bon Oui c'est bon Du coup ici on va leur demander De construire le réfectoire En béton Ça sera suffisant Et ce dernier nécessite bien sûr une entrée On est au courant Là ça va pas être mal les amis Ça va pas être mal Il arrive comme mon prisonnier dans une heure Enfin dans 13 heures pardon Un prisonnier dans 13 heures Ouais je sais pas si les visites fonctionnent très bien en fait là J'ai pas l'impression qu'ils aient le temps d'y aller Parce que ça manque en fait de Faut que je mette un garde systématiquement ici Là pour permettre d'ouvrir les portes Je pense que c'est ça le problème On fera des fouilles là durant la nuit Pour être sûr que Il n'y a pas de vis cachée Entre guillemets On en est où des missions ? La produire d'Ili Ça on n'a pas fait encore La formation là c'est compliqué Il manque 20% encore Qui n'ont pas passé le cursus débutant Du coup ça nous bloque un peu nous Alors je peux éventuellement débloquer On va débloquer ça Les subventions là pourront avoir une troisième Systématiquement pardon Ça ça peut être pas mal aussi Allégement ça coûte 10 000 par contre Ah je pourrais prendre ça aussi On va voir si c'est possible Je sais pas parce que là Je pense que j'ai la carte de taille maximale Si c'est pas le cas par contre On pourra éventuellement agrandir en bas là Je sais pas si je peux avoir une taille supérieure à ça A mon avis non On va s'en assurer rapidement Mais à mon avis ça va pas être possible Ça on va le laisser ouvert pour l'instant Voilà Qu'il puisse sortir correctement Ça par contre Mode normale Ah il faut que j'installe aussi les Les blocs permettant d'ouvrir les portes à distance C'est ça Le système de commande de porte Il faut que je trouve qu'il va s'occuper de ça par contre Ah j'ai pas assez de thunes pour l'instant Je sais pas si je suis obligé de relier toutes les portes systématiquement Entre elles Je crois pas d'avoir déjà utilisé ce contrôle de porte à distance là On verra bien ce que ça donne Bon les amis on va se laisser là pour aujourd'hui Donc dans le prochain épisode on construira le nouveau réfectoire ici Permettant à tous nos petits prisonniers de déjeuner avec plus de confort on va dire Donc j'espère que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser votre commentaire et à cliquer sur le petit bouton j'aime Si vous avez aimé cette vidéo Quant à nous on se retrouve donc très bientôt pour le douzième épisode de cette aventure Et d'ici là portez vous bien Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz